Bonjour à tous et à toutes, et d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023, santé, douceur, petits et grands projets, bref, une année pétillante. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de vœux 2023 de l'ANAP. Je suis en compagnie de Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, Anne-Marie Armenteras, présidente du conseil d'administration de l'ANAP, et puis notre invité exceptionnel, Jean Birnbaum, journaliste, directeur du Monde des livres et auteur du Courage de la nuance, on va en parler dans quelques instants. Bienvenue à tous les trois et très belle année à tous les trois. Alors on est ensemble pendant une petite heure au programme de cette session de temps fort avec tout d'abord l'intervention inspirante de notre invité, suivi d'un échange sur ce plateau et dans un second temps, un focus sur les sujets ANAP 2023. Ma première question, elle est pour vous Stéphane, vous avez fait le choix cette année d'adresser vos vœux en digital, pour quelles raisons ? Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous, et d'abord permettez-moi à mon tour de vous souhaiter une très belle année 2023, remplie de santé bien sûr, mais aussi de joie et de réussite. Alors oui, cette année encore, l'ANAP a fait le choix d'une cérémonie digitale, même si on est nombreux à souhaiter ce retour plus massif à des cérémonies physiques, mais nous avons fait le choix d'une cérémonie digitale, ramassée, courte, de façon à ce que tous les amis de l'ANAP, présents dans toute la France, jusque dans les territoires d'outre-mer, puissent y participer, puissent la revoir à l'issue, de façon à ce que vous soyez encore plus nombreux qu'une cérémonie physique, ici à Paris. C'est le rôle de l'ANAP que d'aller toujours plus loin au sein de tous les territoires français. On a un invité prestigieux, je l'ai dit, Jean Birnbaum, pourquoi l'avoir invité ? D'abord pour se faire plaisir, un peu, pour se faire plaisir, nous, parce que moi j'ai eu la chance de lire l'ouvrage de Jean Birnbaum, tout comme l'année dernière celui de Gérald Brunner, et ce qu'écrit, ce que dit Jean Birnbaum a fait écho à ce que nous pouvons nous connaître dans le monde de la santé, et j'ai souhaité qu'avec Anne-Marie Armenteras, nous avons souhaité qu'il y ait à nouveau une prise de hauteur en ce début d'année. L'année dernière, vous étiez plus de 500 à écouter Gérald Brunner parler de dispersion attentionnelle. Eh bien cette année, on a eu envie à nouveau d'ouvrir l'esprit en ce début d'année sur des thématiques avec des focales qui ne sont finalement pas si éloignées que ça de nos sujets. Justement, on va lui laisser la parole, effectivement, bienvenue, je vous laisse la parole. Donc je présente rapidement cet ouvrage qui est très intéressant, Le Courage de la Nuance. Je vous laisse la parole et puis ensuite on vous posera quelques questions, cher Jean. D'accord, si je me disperse, ce ne sera pas intentionnel, je vous promets. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravi, je suis honoré, en même temps un peu intimidé parce que je sais que je m'adresse à beaucoup de femmes et d'hommes qui sont spécialistes et très savants et des praticiens de domaines auxquels je ne connais pas grand-chose. Mais puisque vous m'avez fait l'amitié de m'inviter, je vais dire quelques mots. Et en venant ici, ces derniers jours, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais leur raconter qu'ils n'ont pas déjà entendus 100 fois ? Et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi que tu n'as pas déjà dit 40 fois ? Et donc je me suis dit, tiens, puisque c'est des vœux, je vais placer ça sous le signe de la franchise. Voilà, pour moi, le mot-clé de ce premier petit topo inaugural, ce sera le mot franchise. Et pour ça, spontanément, puisque la franchise, c'est aussi une espèce de manière d'être loyal à l'égard de son élan premier, de sa spontanéité, de son corps, quelque part. Dans le corps médical, on sait que la franchise, c'est lié au corps tout court. Et bien, je m'en suis remis à une citation qui m'est venue, que je n'ai jamais commentée ailleurs, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Bernanos, un grand écrivain chrétien. Et une citation qui m'est venue en pensant à cette cérémonie. Et pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'au cœur de son propos, vous allez voir, il y a la question, il y a une métaphore médicale. Vous allez voir qu'en termes de vœux, d'ailleurs, c'est une citation un peu morbide. J'espère que vous me le pardonnerez, mais pour moi, elle est très importante. Juste, je la remets en contexte une seconde. Vous savez que Georges Bernanos, il est connu non seulement pour une œuvre romanesque très belle, mais aussi parce qu'il a eu le courage, le courage de la nuance, le courage de la franchise. Il a eu, c'est un des rares grands écrivains, grands intellectuels du XXe siècle, qui a eu le courage de penser contre lui-même, de se retourner contre lui-même, d'arracher ses propres œillères idéologiques. C'est quelqu'un qui était, qu'on aurait classé aujourd'hui au départ à l'extrême droite, qui était un membre de l'action française, un camelot du roi, un compagnon de route de Charles Maurras. Et il se retrouve, il habite, il se trouve qu'il habite en Espagne au moment du coup d'État du général Franco. Vous savez que la guerre d'Espagne, à ce moment-là, un peu comme la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est quelque chose qui a absolument semé la zizanie, qui a mis le feu aux consciences de toute l'Europe, et que tout le monde était obligé de prendre parti, tout le monde était sommé de choisir un camp. Et Bernanos, parce qu'il était quelqu'un qui était monarchiste, qui était royaliste, au départ a vu ce coup d'État du général Franco avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, son fils s'est engagé lui-même dans la phalange, dans les troupes d'élite de ce camp. Et puis, peu à peu, Bernanos constate que ce qu'il a sous les yeux n'a rien à voir avec ce qui avait été promis. Il pensait que ce mouvement était là pour restaurer le prestige de l'Église, notamment, auquel il tient tant. Et finalement, il voit que cette prétendue croisade n'est qu'un carnage atroce. Et il a le courage, dans ce livre qui s'appelle « Les grands cimetières sous la Lune », de décrire ce qu'il a sous les yeux et de se mettre à dos tout le monde, et à commencer par son propre camp. C'est-à-dire qu'il se retourne contre lui-même et il dit, finalement, ce que j'avais sous les yeux n'est pas ce que je croyais avoir sous les yeux. Et donc, je voulais juste vous lire cette citation qui m'est revenue spontanément quand j'ai pensé à cette cérémonie. Je vous l'ai annoncé, elle n'est pas spécialement joyeuse. « La tragédie espagnole est un charnier. Toutes les erreurs dont l'Europe achève de mourir et qu'elle essaie de dégorger dans d'effroyables convulsions viennent y pourrir ensemble. Impossible d'y mettre la main sans risquer une septicémie. » Pour moi, c'est ça la phrase clé. « Pour désinfecter un tel cloaque, image de ce que sera demain le monde, il faudrait d'abord agir sur les causes de fermentation. » Voilà. Vous me direz, est-ce que c'est vraiment la citation idéale pour une cérémonie de bonne année ? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est très important parce que, quelque part, ça me permet de nommer quelque chose d'aujourd'hui. Impossible d'y mettre la main sans risquer une septicémie. Quand je lis cette phrase, je me dis, mais oui, bien sûr, les débats qui sont les nôtres aujourd'hui, et pas seulement sur la guerre en Ukraine, il suffit de penser à tout ce qui se dit, tout ce qui se crie sur les réseaux sociaux. Et on se dit souvent, oh là là, j'ai envie de me tirer de là, je n'ai pas envie, j'ai envie de me soustraire à tout ça, parce qu'effectivement, la mauvaise foi prolifère, la haine prolifère, la violence prolifère, et on a de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais ailleurs aussi, l'impression d'avoir affaire justement à un cloaque dans lequel il est impossible de mettre la main sans risquer une septicémie. Donc, toute la question qui se pose à quiconque veut loyalement débattre, que ce soit politiquement, médicalement, etc., c'est la question, pour moi, de la franchise. Comment se tenir bien, comment tenir bon face à un tel cloaque ? Eh bien, d'abord, ce sera mon sujet, en adoptant une sorte d'éthique du franc-parler. Et la franchise, la franchise, ça n'est pas un concept, ce n'est pas une belle parole, c'est d'abord, je le disais d'entrée de jeu, le prolongement d'un élan du corps. On pourrait s'amuser d'ailleurs à faire une sorte d'éloge de la franchise, tout entier basé sur les cinq sens. Mais je voudrais m'en tenir à un seul de ces sens pour cette courte intervention, c'est la vue. Chez Bernanos, la franchise, elle est indissociable de la vue. Dans ce livre, à un moment donné, après avoir décrit des choses épouvantables que les troupes franquistes font aux gens qu'ils ont raflés, Bernanos s'adresse à ses lecteurs, à ses lectrices, il leur dit, évidemment, cela vous coûte à lire, mais il m'en coûte aussi de l'écrire et il m'en a coûté encore plus de voir. La franchise, c'est d'abord un événement visuel, une sorte d'avènement de la lucidité radicale. J'ai accepté de voir. C'est d'abord accepter de voir ce qu'on a sous les yeux, ce qui crève les yeux et que souvent on ne veut pas voir, quel que soit le débat qu'on aborde, quel que soit le milieu professionnel ou politique, etc. Et Charles Péguy, qui est un autre auteur que Bernanos aimait beaucoup, un autre auteur chrétien, avait une formule magnifique. Il disait, je la cite de tête, mais c'est tout à fait le sens et les mots à peu près. Il disait, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Il faut essayer de voir ce que l'on voit. Et ça, ce n'est pas si facile. Simplement, souvent, il y a plein de choses qu'on a sous les yeux qui nous crèvent les yeux, qui devraient nous crever les yeux et qu'on n'ose pas nommer. Et tout de suite, je pense que vous avez des choses qui vous viennent en tête de ce point de vue-là. Moi, souvent, je prends l'exemple d'un tableau, un tableau de maître que vous connaissez, que vous croyez connaître par cœur, que vous êtes allé voir dix fois, cent fois au musée. Et puis un jour, une amie, un ami vous apporte une carte postale, c'est un détail, et il vous dit, vous voyez, regarde, c'est un détail du tableau que tu aimes tant. Et vous dites, mais non, ça n'a rien à voir, je connais ce tableau par cœur, il n'y a pas ça. Et puis, peu à peu, vous allez reconnaître dans ce détail, effectivement, une partie du tableau que vous chérissez tant. Et finalement, il va y avoir une sorte de révolution du regard. Ce détail va éclairer complètement d'une lumière différente l'ensemble du tableau. Eh bien, ça, c'est une sorte d'événement, je disais, d'événement visuel, d'avènement de la lucidité. Et c'est une manière, c'est ça la nuance, c'est de remettre de la couleur aussi dans un tableau que vous croyez voir en noir et blanc. Vous avez vos préjugés, vos œillères, vous pensez que la situation est celle que vous avez définie. Et puis, tout d'un coup, on va vous dire, ah oui, mais regarde, tel détail, il est passé inaperçu. Si tu le prends en compte, tu vas voir que ça va, si tu es loyal, si tu es franc, si tu es sincère, et que tu ne t'enfermes pas dans ce cloaque de la mauvaise foi et de la haine ou de la violence, eh bien, tu vas reconnaître que ça change toute ta vision des choses, de ce tableau et du monde en général. Et de ce point de vue, ce coup de force, eh bien, c'est d'abord un coup de force vis-à-vis de soi. Parce qu'on a dit la vue, mais c'est aussi l'écoute. Quand vous acceptez de voir ce que vous avez sous les yeux, vous êtes capable, enfin, de faire entendre aux autres ce qu'ils ne veulent pas entendre. Mais vous êtes aussi, et peut-être d'abord, capable de vous faire entendre à vous-même ce que vous ne voulez pas entendre et ce que vous ne vouliez pas voir auparavant. Souvent, on est en réunion. Pensez à tous ces moments où vous êtes en réunion, professionnelle ou autre, et vous abordez un sujet. Et à un moment donné, se passe ce phénomène qui me fascine et que je n'ai jamais vu analyser nulle part, mais je pense que vous l'avez tous en tête. À un moment donné, on a à peu près tous, chacun et chacune, a en tête le fait, le petit fait innommable, mais qu'il faudrait nommer pour commencer à dire quelque chose d'un peu sérieux sur le sujet qu'on a abordé. Voilà, c'est un fait qui nous gêne. On se dit, mais voilà, on ne peut pas parler de ça si on n'aborde pas de telles questions. Et en fait, par un effet comme ça, justement, de mauvaise foi, de lâcheté, de prudence, etc., on ne va pas l'aborder et donc on ne va pas avancer. Or, et je voudrais en finir par là, ce coup de force finalement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi, il est à nouveau ancré dans un rapport au corps et notamment dans un rapport à la finitude du corps. Quand on est dans le corps médical, on sait qu'on a en permanence affaire à la vulnérabilité, à la souffrance et à la finitude. Eh bien, moi, dans le livre que j'ai écrit, deux des héros de ce livre, deux des gens que je prends comme exemple de personnes qui ont eu ce courage de se retourner contre eux-mêmes, de mettre de la couleur là où il n'y avait plus que du noir et du blanc, eh bien Roland Barthes et Albert Camus, ce sont deux personnes qui, clairement, ils ne l'ont jamais vraiment dit comme ça, mais clairement qui ont tiré leur courage de la nuance et de la franchise d'une certaine expérience de la maladie, de la finitude et notamment de la tuberculose. Tous les deux ont souffert de la tuberculose. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai commencé par cette question du corps, par ce prolongement de l'élan du corps. Mais Roland Barthes a une formule magnifique. Il dit toujours, mon corps a d'autres idées que moi. Être un écrivain, c'est se dire, voilà, j'ai plein d'idées, plein de consciemment, etc. Mais à un moment donné, je vais laisser quelque chose de mon corps se dire que jusque-là, je ne laissais pas s'exprimer. Eh bien, je pense que c'est la même chose avec la franchise. Il faut ce va-et-vient entre la superficialité, ce que vous avez sous les yeux et qu'il faudrait avoir le courage de nommer. Et pour avoir le courage de nommer, il faut être à l'écoute de cette fragilité abyssale que vous avez en vous. C'est toutes ces contradictions. On pourrait parler de l'inconscient. Bernanos, lui, parle des eaux boueuses de l'âme humaine, de la part vénéneuse de l'âme humaine. Il dit, on joue à cache-cache avec soi, on ne se méfie jamais assez de soi-même. Et c'est là-dessus que je voudrais en finir. Voilà, ce va-et-vient entre un courage de voir ce qu'on a sous les yeux, un courage d'être à l'écoute de nos contradictions, de notre fragilité interne. Et finalement, ça sera le point de ces voeux. Je voudrais finir, moi aussi, par des voeux puisque vous en avez tous fait auparavant. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, évidemment, une année pleine de joie et de santé, mais aussi et peut-être surtout, donc, une année pleine de franchise, pleine d'une franchise à la fois douce et intraitable, à la fois tendre et implacable. – Jean Birbaum, on le voit bien, dans les discussions entre amis, sur la scène politique, on est sommé de prendre position, de rejoindre un camp et pas un autre. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, les réseaux sociaux, et je vous cite, que les réseaux sociaux sont devenus une arène où le débat est remplacé par le combat. C'est un fait qui vous oppresse personnellement. Pour quelles raisons ? – Oui, je ne suis pas le seul, parce que tout simplement, j'ai connu, comme plein d'autres, une époque où Twitter, par exemple, pour prendre que ce réseau social un peu emblématique et qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, Twitter a pu être un lieu, à un moment donné, où on pouvait faire ce qu'Albert Camus dit qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'Albert Camus reprochait deux choses aux intellectuels idéologues. Il disait, vous êtes incapable d'accorder du crédit à la parole de l'autre, et notamment de reconnaître quand l'autre a raison sur tel ou tel point, même si l'autre est un ennemi, il est possible qu'il ait raison sur tel ou tel point. Et d'un autre côté, vous êtes incapable de vous retenir d'une chose, c'est de mettre entre la vie et les êtres humains un volume du capital de Karl Marx, c'est-à-dire en fait une théorie, un carcan idéologique. Sur Twitter, il y a eu un moment où on pouvait lancer un message comme une bouteille à la mer, et puis on trouvait quelqu'un, on ne savait pas trop qui, des gens qui parfois pouvaient vous être très hostiles, j'allais dire sur le papier ou sur le numérique, mais disons quelqu'un qui, des gens qui apparemment étaient idéologiquement, de tout point de vue, très très opposés, et puis qui allaient dire, ah oui, mais c'est vrai, là-dessus j'ai bougé grâce à vous, puis qui pouvaient vous faire bouger également. Et peu à peu, peut-être juste, ce n'est pas d'ailleurs la faute de Twitter, mais c'est comme reflet et accélérateur vénéneux de notre situation contemporaine, on a vu les choses tourner et Twitter être envahi par des meutes vindicatives qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il est très difficile d'y faire entendre une voix sincère et un ton un peu libre. Alors, vous citez beaucoup de personnalités dans votre ouvrage, de Georges Bernanos à Roland Barthes, en passant par Albert Camus ou à Narendt ou encore Germaine Tillon. Est-ce à dire, Jean-Bierne Baume, que cette notion de nuance, ce courage de la nuance, a été prôné depuis déjà bien longtemps, mais que cela n'a pas pour autant infusé au sein de notre société ? Je pense qu'en fait, il a infusé, mais je pense que c'est des cycles. On le voit, là, on vit un moment un peu particulier. Là, on parlait de Twitter et des meutes vindicatives au moment des confinements, toute la crise du Covid, etc. Vous êtes bien placés pour savoir qu'il y a beaucoup de camps qui se sont mis en place, de violences, de désinformations, etc. Et je pense que c'est des cycles. Aujourd'hui, on a cette épidémie, on a la guerre en Ukraine, on a eu la Syrie avant, etc. Enfin, tout un tas de choses qui font que, comme disait Bernanos, le monde a le cœur dur et la tripe sensible et que le monde est mûr pour toute forme de cruauté. Pardon, je ne veux pas casser l'ambiance. Et en fait, on voit bien que ça, c'est un enjeu. Donc, il y a eu des moments, c'est des cycles. Il y a des moments où les choses se détendent, où on retrouve le courage d'être un peu franc, d'écouter les autres, etc. Puis il y a des moments plus durs, comme ceux qu'on vit en ce moment, aujourd'hui, où on voit bien que c'est presque physique, c'est à nouveau le corps qui parle. Beaucoup de gens se disent « Je ne vais pas m'emmerder à me fâcher avec un tel ou un tel. » On désigne un ennemi principal, et puis tout le monde fonce, tout le monde tape dessus, quitte à s'allier avec des gens avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, mais qui sont des ennemis secondaires. Et donc, il y a cette espèce de logique de pré-guerre civile, virtuelle ou réelle. La guerre, elle n'est pas très loin déjà, etc. Donc, je ne dis pas du tout qu'elle va arriver. Mais en tout cas, il y a une espèce d'ambiance qui est fantasmée ou réelle parfois, etc. De choses qui se durcissent. Donc, je pense que les gens que je cite ne sont pas d'ailleurs des gens qui ont théorisé la chose, mais que je prends comme exemple, parce que c'est les auteurs que j'aime et que moi, quand j'étouffe un peu dans l'ambiance, parce que tout part de cette formule d'Albert Camus, nous étouffons parmi des gens qui croient avoir absolument raison. Moi, quand j'étouffe parmi les gens qui croient avoir raison, je me tourne vers des auteurs que j'aime et qui m'aident à tenir bon. Et parmi ceux-là, il y a ces auteurs que je cite dans le livre et qui tous, non pas théorisé la chose, mais ont juste, par leur vie, par leur décision, leur courage, montré qu'on pouvait être tout sauf mou, tout sauf tiède, quand on tenait bon sur une certaine complexité. Et quand on voulait être loyal à l'égard justement de cette question de la franchise. Est-ce à dire aussi que l'argumentation n'a pas sa place dans notre société aujourd'hui ? On peut argumenter. Vous avez raison d'insister là-dessus. On n'est pas du tout au stade, on n'est pas comme en Iran où quiconque lève la main perd un bras ou quelqu'un qui lève la voix, ou en Russie, etc. On voit bien qu'on a cette chance de vivre dans un pays où on peut dire qu'on n'est pas libre sans être emprisonné, par exemple. Bien sûr, mais simplement, une chose est de pouvoir manifester, une chose est de rester en démocratie et de pouvoir dire les choses, y compris les choses les plus violentes à l'égard du pouvoir, etc., sans être inquiétés. Autre chose est dans une société où on s'écoute et où les arguments portent. Et on voit bien, de plus en plus, qu'il y a une crise de tout ça. Et moi, puisque mon domaine, c'est les livres, que j'ai affaire à beaucoup d'intellectuels, etc., mais les intellectuels ne sont pas coupés de la société. Et très souvent, dans le passé, quand le monde intellectuel s'est durci, ça prépare des choses pas très marrantes pour le reste de la société. Et je vois bien aujourd'hui, quand j'en discute avec eux, qu'eux-mêmes ont de plus en plus de mal à se dire les choses, que la discussion, la question de la franchise, la crise de la correspondance. Moi, souvent, je dis à tel ou tel, l'intellectuel que je croise, mais vous avez lu le livre de votre collègue, etc., qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ben là, je trouve que c'est très faible. Vous lui avez dit ? Ah non, ben non, on ne va pas se fâcher. Mais il y a dix ans, il se serait fâché. Ce n'est pas qu'il se serait fâché, c'est qu'il lui aurait fait le cadeau de sa franchise. Il se serait dit, voilà, c'était un cadeau, et comme ami, il ne s'agit pas de te blesser, de vous blesser, mais je vous fais le cadeau de ma franchise. Aujourd'hui, de moins en moins, on a ce courage, et de plus en plus, on se dit, bon, j'assure mes arrières, je me reste bien au chaud dans ma petite meute. C'est confortable, mais c'est dangereux. Jean Birnbaum, dans votre livre, vous abordez également la question du court et moyen terme, notamment dans les prises de décisions politiques. Est-ce qu'on peut un petit peu développer cette question ? C'est très important. Tous les gens que je cite dans le livre sont des gens qui, sur le moment, avaient l'air, parce qu'ils avaient une position où ils essayaient de faire droit à la complicité des choses, aux contradictions du réel, sur le moment, ils avaient toujours l'air d'être de doux rêveurs ou des emmerdeurs, des gens qui allaient retarder le combat principal, la lutte du moment, la décision à prendre, etc. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, avec le recul, c'était des gens qui avaient non seulement raison intellectuellement, qui non seulement avaient la position la plus juste et la plus digne moralement, mais qui, en plus, avaient une position qui aurait pu être la seule efficacement, du point de vue de l'efficacité. Vous comprenez ? Donc ça, c'est vrai que c'est un des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui a mille causes que je serais incapable de décrire comme ça. Mais il y a évidemment une crise de la pensée du long terme, une espèce d'accélération, il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus, qui font que la question de la franchise, on voit bien, je parlais des réunions tout à l'heure, quand vous êtes en réunion et que vous avez en tête la petite chose que personne ne veut nommer au moment où il faut la nommer ou il faudrait la nommer pour commencer à dire quelque chose d'intéressant sur le sujet, mais généralement, quand vous avez le courage de la nommer, ce qui n'est pas toujours le cas, moi-même, j'ai rarement le courage de cela, il faut bien l'admettre, eh bien, généralement, tout de suite, ça suscite des yeux qui se lèvent au ciel et puis l'idée que vous retardez les choses, que vous emmerdez tout le monde et que ce n'est pas le sujet et que c'est en fait un petit moment narcissique satisfaisant que vous êtes en train de vous payer. Or en fait, non, non, et évidemment, que du point de vue économique, on le voit, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait un livre, un article à faire sur les relations entre le capitalisme contemporain et une certaine répugnance à l'égard du projet, du projet à long terme, c'est-à-dire qu'on est entouré de gens qui passent leur temps à dire, il faut annoncer de nouvelles choses pour nourrir le marché, il faut annoncer de nouvelles choses. Je suis très ignorant dans tous ces domaines mais j'entends ce qui se dit et je pense que le marché lui-même, s'il ne veut pas nous mener à la catastrophe, ferait mieux de prendre un peu plus son temps. La radicalité, les non-dits, est-ce qu'ils peuvent bloquer tout un système comme notre système de santé finalement ? Je pense que dans tous les domaines, pour moi, la question, comme vous l'avez compris, n'est pas du tout de dire que la nuance, c'est quelque chose de... Enfin, je n'associe pas du tout la nuance à la tiédeur ou à la mollesse ou à l'absence de décision ou au retard, au délai, au détour, etc. Je l'associe au contraire à l'idée, la nuance c'est la couleur, c'est l'idée de remettre de la couleur et de la complexité là où on voit les choses en noir et blanc. Je pense que je n'ai aucune hostilité à l'égard de gens qui veulent radicalement changer les choses, quel que soit le domaine. Par exemple, dans le système de santé, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des pistes passionnantes. Je pense juste que toute radicalité, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, quand on veut la mettre en œuvre, il faut qu'elle soit radicalement consciente de ses limites et qu'elle soit radicalement consciente de ses mauvaises pulsions. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que toute l'expérience du XXe siècle nous prouve qu'une radicalité autosuffisante, sûre d'elle-même, qui est satisfaite, qui pense qu'on peut aller de l'avant comme ça, qu'on sait absolument la signification de tel geste, qu'on a l'assurance d'avoir la vérité, que les adversaires ont tort sur toute la ligne, etc. Tous ces discours de la table rase ont prouvé qu'ils menaient à la catastrophe. Et donc aujourd'hui, tout le défi pour vous, comme pour toute une jeunesse dans plein de domaines qui veut changer les choses à juste titre, c'est d'inventer une radicalité où la franchise et l'enthousiasme et l'exaltation peuvent se concilier avec une intime conscience de nos limites, de notre finitude et une longue mémoire de notre vulnérabilité. Merci Jean Birnbaum. Anne-Marie Ammonteras, vous aviez une question, je crois. Est-ce que je dois comprendre que dans le lien entre la franchise et la nuance, il doit y avoir quelque part l'éloge du doute, de la capacité à évoluer, à changer son jugement, à changer ses idées et au fond, puisque vous venez de dire, suite à la question de Sophie, qu'on pouvait faire faire bon ménage à la radicalité et à la nuance, mais ça, c'est vrai sur le papier, mais dans la vraie vie, avec, vous l'avez dit vous-même, avec les réseaux sociaux, avec le raccourcissement du temps, avec la dominante de l'image et de l'image à la seconde, au fond, est-ce que notre société, dans la vraie vie de tous les jours, est-ce qu'elle nous permet d'avoir, de faire preuve de doute, d'évolutivité, de nuance, y compris dans des jugements radicaux, si on voit bien la dialectique de votre lien là-dessus, et est-ce que, et si on doute de ça, est-ce que la franchise, qui est la franchise après tout un cheminement intellectuel qui amène à pouvoir dire avant je pensais comme ça et maintenant je dis ça, et c'est ça au fond qui fait que le jugement est nuancé, est-ce qu'au fond ça, c'est pas l'apanage soit des intellectuels, soit du colloque singulier qui a du temps, c'est-à-dire 0,02% de la vie normale des gens dans la société ? Écoutez, en fait, dans ces questions passionnantes, il y a plusieurs questions dans la question et elles sont toutes passionnantes, moi je ne crois pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait exprès d'ailleurs de prendre dans le livre des exemples de gens qui sont des gens pas du tout des intellectuels, pas du tout des, parfois vous savez les gens qui sont censés avoir le temps de la complexité, c'est-à-dire par exemple les intellectuels ont été souvent au XXe siècle les gens qui étaient les plus perméables aux doutes, qui avaient le plus de répugnance à l'égard de tout ça, de la complexité, de la nuance et en fait beaucoup de gens qui se sont soulevés, beaucoup de gens qui ont voulu justement voir le réel dans ces contradictions et agir en conséquence sont souvent venus de milieux qui n'étaient pas du tout, qui sont censés ne pas avoir le temps du tout de ce doute. Je pense, alors vous voyez, je pense à des gens comme Jean Hatzfeld sur le Oranda qui a fait une trilogie sur le Oranda, le génocide d'Oranda, des Tutsi Oranda, il y a des choses magnifiques sur des sages-femmes qui d'une seconde à l'autre c'est une espèce de décision, je parlais d'une espèce d'événement visuel, moi je ne crois pas du tout au fait que ça soit réservé à une petite élite intellectuelle et même je crois malheureusement que comme le disait Anna Arendt, elle disait s'il y a bien une chose qu'après la guerre, Anna Arendt qui n'avait fréquenté que des intellectuels après la guerre avait décidé de ne plus fréquenter des intellectuels du tout parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas pire en chance du point de vue du rapport au doute. Mais de façon plus, d'ailleurs je prends des exemples dans le livre pendant la guerre d'Espagne de gens qui lèvent leur fusil, qui peuvent abattre un soldat ennemi qui tout d'un coup se disent ben non en fait il perd son pantalon je ne vais pas l'abattre ce n'est pas un ennemi c'est juste un être humain et en fait parfois c'est des ouvriers anarchistes qui n'ont... et donc si vous voulez moi je vois ça aussi comme une espèce de grâce et je ne sais pas d'où ça vient parfois ça vient comme je disais d'une expérience de la maladie je pense qu'il y a des rapports avec tout ça mais de façon beaucoup plus générale et pour terminer parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps mais quand vous dites notre société c'est vrai vous avez dit le doute il y a quelqu'un qui a pensé très bien notre société c'est Raymond Aron le sociologue Raymond Aron qui est un des acteurs du livre il parlait d'héroïsme du doute Raymond Aron et il avait une phrase qui permet de répondre un peu à une sorte de rira bien qui rira le dernier parce que vous avez raison qu'aujourd'hui notre société nous laisse peu de place au doute que les formes de la discussion les formes de l'expression les formes de la médiatisation nous laissent peu de place au doute mais on verra à nouveau sur le long terme Raymond Aron disait que la démocratie était cette société apparemment faible aujourd'hui Poutine et d'autres considèrent la démocratie comme vraiment comme disait l'extrême droite dans les années 30 la démocratie ou irie vous savez c'était ce régime impuissant de gens lâches qui se font écraser facilement mais la question à nouveau elle rira bien qui rira le dernier elle se pose à nouveau aujourd'hui et Raymond Aron disait la démocratie c'est ce régime qui fait du doute le cœur de sa société qui met la faille et la vulnérabilité au cœur de sa société pas seulement de son régime politique mais de sa société et il disait en 39 c'est-à-dire juste avant la guerre dans un texte de jeunesse il disait je crois à la victoire finale des démocraties mais à une condition c'est qu'elles le veuillent et moi je pense exactement la même chose effectivement aujourd'hui les gens qui la petite moi depuis que ce livre est sorti j'ai fait pas mal de discussions dans des milieux très 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 différents de syndicalistes de militants de critiquants de gens très différents et j'ai vu qu'il y avait une espèce de fraternité souterraine de gens très nombreux et très divers qui sont incommodés qui étouffent parmi les gens qui croient avoir absolument raison qui respirent très mal et de plus en plus mal dans ce monde-là mais je pense qu'il faut miser là-dessus sur des lieux de discussion des lieux où on peut justement comme ici on peut parler tranquillement et là on verra bien il rira bien qui rira le dernier je crois exactement de la même manière que Aron pensait croyait à la victoire finale des démocraties mais à une condition c'est qu'elle le veuille mais moi je crois à la victoire finale ou en tout cas à la conquête oui finale des femmes et des hommes du doute mais à une condition c'est qu'ils tiennent bon sur cette éthique de la franchise Tout espoir n'est pas permis On a le temps pour une petite question Juste ce qui signifie qu'au fond et c'est contre-intuitif à première vue l'art de la nuance c'est l'art de la radicalité avec le raisonnement la réflexion le respect Oui mais vous ne pouvez pas mieux dire ce que j'essaie moi-même de dire quand je dis le courage de la nuance c'est justement pour dire que la nuance n'a rien à voir avec la tièdeur avec la mollesse etc que au contraire c'est un courage qu'il n'y a pas plus radical que la nuance effectivement mais pour ça c'est ça aussi la chose c'est qu'il y a tout un tas d'intellectuels aujourd'hui qui jouissent un peu facilement de l'amnésie commune et qui se disent tiens il y a une jeunesse là qui est indignée souvent à juste titre et donc je vais miser sur leur amnésie je vais me faire plaisir et au lieu d'éclairer les esprits je vais attiser la haine en tout cas la jouissance d'une radicalité aveugle justement on disait voir ce qu'il y a à voir en fait tout le pari aujourd'hui de ceux qui ont envie de transmettre et dans tous les domaines quels que soient les débats qui sont les vôtres etc c'est effectivement de ne pas retenir son indignation de ne pas étouffer ses colères de ne pas occulter son envie de changer les choses mais en même temps d'avoir quand même un petit peu en tête ce qu'on devrait avoir en tête c'est un autre héritage très récent que nos parents nos grands-parents ont vécu et se dire que la radicalité se condamne à une espérance sanglante enfin quelque chose à une impasse sanglante si elle n'est pas consciente d'abord que si elle n'est pas branchée sur le courage de la nuance justement indignez-vous comme disait Stéphane Essel merci infiniment Jean Birnbaum pour vos propos très inspirants merci à vous voilà je vous recommande la lecture de cet ouvrage le courage de la nuance sorti chez Seuil en 2021 voilà c'est récent merci de nous avoir accompagné pendant cette séquence on se retrouve dans un instant pour la seconde séquence on va parler des actualités de l'ANAP 2023 et pour vous faire patienter une petite vidéo à tout de suite on se retrouve dans un instant Allez, retour sur le plateau de l'ANAP et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On poursuit avec la séquence 2 de notre session. L'ANAP évolue encore pour mieux vous accompagner. En effet, l'ANAP et les pouvoirs publics ont finalisé un nouveau contrat d'objectifs et de performance pour les cinq prochaines années. Et avec quel état d'esprit et avec quelle philosophie vous abordez cette première année de présidence de l'ANAP avec ce nouveau COP ? – Merci pour cette question. Bonjour à tous et très bonne année à vous tous, très bonne année aux équipes de l'ANAP et très bonne année à tous les professionnels de santé qui sont avec nous aujourd'hui et pendant l'année. Alors l'état d'esprit, c'est un état d'esprit joyeux parce que je suis très heureuse au fond de renouer avec l'ANAP que j'ai beaucoup connu comme utilisatrice, directrice d'établissement, que j'ai connu dans une ARS, que j'ai connu parce que j'en ai été sa tutelle, que j'ai connu y compris lorsque j'étais à la Haute Autorité de Santé. Et donc je suis très heureuse de retrouver ces équipes, Stéphane Pardou, avec qui j'ai fait équipe pendant de très nombreuses années, la centaine de collaborateurs de l'ANAP, à qui j'adresse encore tous mes bons voeux, et puis tous ces experts de terrain qui nous permettent de faire le lien entre les programmes d'accompagnement, de transformation et puis leurs propres actions. Ça c'est l'état d'esprit, donc je suis très heureuse. La philosophie de ce nouveau COP, moi en tout cas, j'ai deux convictions fortes. Et je ne doute pas que nous arriverons à faire des ponts entre radicalité et nuance pour reprendre notre première partie de l'émission. Ma première conviction, c'est qu'il n'y a pas de performance et il n'y aura pas de performance s'il n'y a pas au cœur de l'action les professionnels de santé. La performance économique, la performance organisationnelle, la performance technologique, la performance financière, sans celle du cœur, de l'esprit, de la qualité de vie au travail des professionnels de santé, ça amène à la perte de sens. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis j'ai une deuxième conviction, on l'a tous, mais encore est-il important de la situer comme prioritaire. C'est la conviction des territoires. La conviction des territoires, c'est la conviction de l'action coordonnée entre l'ensemble des acteurs. Je ne crois pas à des actions qui reposeraient sur un seul acteur. Donc ça aussi, c'est de la philosophie de l'action. Et pour le coup, parce que les soins aujourd'hui dans les territoires, cela amène à l'accompagnement et au maintien à domicile, je pense que nous devons évoluer et entreouvrir les portes de l'action sur le maintien à domicile et la transformation des EHPAD notamment, leurs évolutions qui sont inscrites depuis maintenant, je ne sais plus, un an ou deux dans les textes et surtout dans la volonté des acteurs même et que donc nous devons accompagner. Voilà. Ce qui me va bien, c'est lorsque j'entends Stéphane Pardou qui dit l'ANAP, c'est une agence publique de conseil et je rajoute, l'ANAP, c'est une agence publique de conseil qui est une agence d'intervention. Et c'est une agence d'intervention qui a dans son conseil d'administration et donc que je vais présider, tout à la fois les équipes des directions d'administration centrale du ministère et tout à la fois les représentants de l'action sanitaire et médico-sociale. Et donc ce COP, il va falloir qu'il se décline dans des programmes et des feuilles d'action que nous allons réactualiser et faire évoluer, notamment au regard, je suppose, des dernières déclarations du président de la République et donc nous allons le faire en lien entre tout à la fois les missions des directions centrales et puis les axes non pas philosophiques mais de besoin d'intervention sur le terrain en lien avec toutes les fédérations. Stéphane, concrètement, quels sont les axes stratégiques de ce COP ? – Alors, ce COP, il a été travaillé de façon très étroite avec l'ensemble des fédérations, des parties prenantes de l'ANAP et je tiens à saluer ici d'ailleurs le travail très important réalisé par la Direction Générale de l'Organisation du Soin qui a vraiment pris à bras le corps ce sujet et qui a abouti à ce COP qui est extrêmement ambitieux, ce COP faisant lui-même suite à un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, à la fois très bienveillant, reconnaissant la capacité d'action de l'ANAP, le rôle des experts, la puissance de ses travaux et en même temps critique positivement comme sait l'être l'Inspection Générale des Affaires Sociales et nous offrant vraiment des perspectives extrêmement intéressantes. Et donc ce COP qui a vraiment fait l'objet d'un travail très important, d'abord il réaffirme de façon claire ce qu'est le positionnement stratégique de l'ANAP que ceux qui nous écoutent connaissent peut-être mais qu'il est bon de rappeler, c'est que l'ANAP c'est avant tout, comme l'a dit Madame la Présidente, une agence publique de conseil et d'intervention qui accompagne les programmes prioritaires nationaux de transformation qui est donc un bras armé au sens positif du terme de l'action publique en contact avec les attentes des professionnels de terrain. Et les actions que nous mènerons dans cette année 2023 et sur l'ensemble de ce COP sont directement liées à ces grands programmes prioritaires et j'y reviendrai tout à l'heure dans quelques minutes. Et on peut en citer quelques-uns de façon concrète. Les réformes de financement, les grandes mesures issues du Ségur, les mesures liées à l'organisation du travail souhaitées par le Président de la République et récemment annoncées. Donc le premier positionnement stratégique réaffirmé, c'est celui d'accompagneur des programmes prioritaires nationaux de transformation. Le deuxième axe réaffirmé, et peut-être que l'ANAP s'en était un peu éloigné, et si Anne-Marie Arment-Terras le réévoque, c'est parce qu'elle souhaite que nous y soyons très attentifs, c'est l'ANAP accompagnateur du terrain. Et l'ANAP n'a jamais été aussi appréciée, aussi forte que quand elle est proche de l'ensemble des acteurs de terrain, qu'elle accompagne, qu'elle décline les politiques publiques en accompagnant les acteurs de terrain, toujours dans la logique des valeurs de l'ANAP, pragmatisme, expertise et bienveillance. Nous ne sommes pas une agence d'inspection, nous ne sommes pas une agence de conception théorique, nous sommes une agence de l'opérationnalité, de la déclinaison opérationnelle. Et donc c'est le retour plus massif, je le dis souvent en plaisantant, vous le souhaitiez, vous le demandiez, c'est le retour plus massif des appuis terrain de l'ANAP que nous avons déjà mobilisés pour partie en 2022, et qui vont s'amplifier en 2023 sur des thématiques précises. Le troisième point important du positionnement stratégique, que les pouvoirs publics ont souhaité réaffirmer, c'est le soutien aux asanges régionales de santé, qui sont, dans les territoires, les pivots de la transformation du système de santé et les ordonnateurs, que ce soit de la transformation de l'offre médico-sociale, mais aussi de la déclinaison des grandes politiques publiques. Et donc dans cette logique, le rôle de l'ANAP, c'est d'accompagner à la fois globalement, lorsque les pouvoirs publics le décident, l'ensemble des agences régionales de santé, mais aussi d'offrir plus spécifiquement à certaines agences qui le demandent, des programmes spécifiques, liés à la spécificité de leur territoire. Nous en avons fait en 2022. Ainsi, avec la Corse, nous accompagnons un grand sujet sur la prise en charge médicamenteuse. D'autres agences régionales de santé nous demandent des travaux plus spécifiques sur la chirurgie ambulatoire. Donc, vous voyez, un accompagnement renforcé vis-à-vis des ARS. Et puis, plus rapidement, il y a quelques nouveautés, mais qui ne sont pas sans importance, des nouveautés ou des inflexions. La première, les pouvoirs publics ont souhaité que l'ANAP assume et affiche une orientation médico-sociale beaucoup plus forte. Cette orientation est dans les statuts depuis toujours de l'ANAP, mais c'est vrai que l'ANAP a toujours été plus orientée vers les interventions dans le champ sanitaire. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, clairement, souhaitent que l'ANAP intervienne à, je ne sais pas si c'est à hauteur égale, mais en tout cas, de façon aussi déterminée sur les deux secteurs, que ce soit sur les investissements, que ce soit sur la transformation de l'offre, que ce soit sur le virage domiciliaire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point des nouveautés, c'est que l'ANAP, finalement, c'est une agence qui a une image de marque positive, que les pouvoirs publics et que les acteurs de terrain apprécient, mais c'est une agence qui, seule, ne fait peut-être pas suffisamment levier. Et donc, l'axe fort que les pouvoirs publics ont souhaité nous porter et que nous assumons totalement, c'est le développement d'une logique partenariale extrêmement ambitieuse et d'une ouverture sur notre écosystème. Et si on devait un peu caricaturer, nous, finalement, l'ANAP ne souhaite quasiment plus agir seule. Elle souhaite systématiquement associer à ses travaux les fédérations professionnelles, les associations techniques, les cercles de réflexion. C'est la raison pour laquelle, dès 2022, nous avons noué de nombreux partenariats avec l'Union des architectes, avec les associations de directeurs des ressources humaines, de directeurs des soins, avec des associations de jeunes directeurs investis dans le développement durable, etc., etc. Aujourd'hui, nous souhaitons être clairement en partenariat étroit pour amplifier encore la qualité de nos travaux et surtout amplifier la capacité de diffusion. Et puis, le dernier point, last but not least, c'est le développement d'une capacité prospective au service des réflexions nationales. L'ANAP, c'est une agence de l'intervention, c'est une agence de conseil, mais c'est aussi un lieu où on peut réfléchir. Et nous l'avons vu à l'instant avec la présence de Jean Birbon. Et nous souhaitons que cet apport de l'ANAP à des réflexions, à du benchmark international, à de l'ouverture sur d'autres secteurs, ainsi que nous l'avons fait à l'Université de l'ANAP, eh bien, elle s'amplifie. Et je pense que ces travaux, notamment autour de l'innovation en santé, pourront rejoindre et avoir un intérêt, notamment pour la toute nouvelle agence de l'innovation en santé, qui s'est montrée intéressée par ce partenariat, cette action en commun autour de sujets divers. Donc, c'est le dernier point d'évolution, c'est le développement d'une capacité réflexive de l'ANAP au service des politiques publiques, au service des acteurs de transformation des politiques publiques, puisque l'ANAP, c'est clairement un outil au service des grandes politiques publiques. – Stéphane, si vous deviez insister sur quelques priorités en ce début d'année, quelles seraient-elles ? – Alors, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup et surtout, elles doivent en permanence s'adapter à l'actualité et aux intentions prioritaires des politiques publiques, étant entendu que, comme vous le savez, le secteur est soumis à de multiples tensions, que ce soit les tensions sur l'offre, mais aussi les tensions sur la demande, que ce soit les ambitions de transformation, que ce soit pour le médico-social ou pour le sanitaire. Donc, il y a beaucoup de priorités, en tout cas d'attentes, mais si on veut en lister quelques-unes, je commencerai déjà, avant tout, par les sujets autour des ressources humaines, ainsi que l'a dit Anne-Marie Armant-Terras, notre présidente, que nous sommes absolument ravis d'accueillir, mais ça, tout le monde le sait, mais c'est quand même bien de le dire une fois, mais tout le monde sait que nous sommes ravis d'accueillir Anne-Marie Armant-Terras et j'en profite pour dire que je crois que tout l'écosystème est heureux de voir Anne-Marie Armant-Terras s'occuper une place comme celle-là au service de l'agence de la performance. L'organisation du travail, donc, je disais, les ressources humaines, le retour du rôle du service, les bonnes pratiques de management, les nouvelles techniques de management, les bonnes techniques d'attractivité, de fidélisation, les trames d'organisation, autant de sujets autour des ressources humaines qui vont constituer pour nous, en 2023, une des priorités. Deuxième priorité, la poursuite de nos travaux numériques. Nous sommes à l'ANAP, comme dans d'autres structures, persuadés que de l'ampleur du virage numérique et de l'apport du virage numérique aux enjeux de transformation et aux enjeux de difficultés, notamment de l'offre de soins, mais aussi de gestion de la demande. Et donc, en lien avec la feuille de route DNS, puisque c'est la délégation du numérique en santé qui ordonne la politique nationale, eh bien, en lien avec la feuille de route DNS, l'ANAP disposera d'une feuille de route que nous sommes en train de finaliser autour de sujets techniques, mais aussi de sujets d'accompagnement à la transformation numérique, notamment pour le secteur médico-social. Troisième sujet de priorité, c'est encore et toujours, parce que ce sont des éléments extrêmement structurants dans la performance, c'est l'investissement. Le Ségur de la santé a lancé un grand programme d'investissement pour le secteur sanitaire et pour le médico-social. Eh bien, l'ANAP poursuivra son engagement historique dans ce domaine pour le secteur sanitaire par un lien renforcé avec le Conseil scientifique pour l'investissement en santé, avec lequel nous avons et nous aurons de nombreux travaux, nous en menons actuellement, de nombreuses sorties de publications dans les prochains mois et d'outils concrets. et puis avec un engagement particulier sur le médico-social puisque la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie a souhaité confier à l'ANAP un rôle d'appui au plan d'investissement national sur le médico-social et donc nous aurons l'occasion fin janvier avec la CNSA d'annoncer la constitution d'une mission d'appui aux investissements médico-sociaux et d'expliquer à l'ensemble des acteurs qui nous écoutent le fonctionnement de cette mission d'appui. Donc, troisième thème, l'investissement. Quatrième thème et Anne-Marie Armand-Terras l'a longuement évoqué, la logique territoriale tant nous sommes persuadés qu'aujourd'hui les solutions elles se font à l'échelle collective et que la logique de la coopération de la mutualisation de la masse critique du partage d'informations sont absolument indispensables à l'atteinte des objectifs de performance. Bien évidemment, nous poursuivons l'ADN de l'ANAP des outils qui sont un peu moins ancrés sur des grandes thématiques mais qui sont indispensables au fonctionnement des établissements sur de la gestion interne des établissements. L'ANAP, c'est l'agence qui depuis toujours aide les structures hospitalières ou médico-sociales à s'améliorer et j'en ai été comme d'autres utilisateurs des travaux de l'ANAP que ce soit sur les sujets pharmaceutiques, sur les sujets de biologie, sur les sujets de bloc opératoire, sur les sujets de gestion financière. L'ANAP continue ses productions, elle outille, elle aide sur le terrain mais également avec des productions plus générales. Et puis avec toujours, et je terminerai par là sur les priorités, la transition écologique en toile de fond de tous nos travaux. La transition écologique est une nécessité mais c'est aussi un facteur d'attractivité, de sens pour nos professionnels et c'est un élément que les établissements de santé du secteur sanitaire et médico-social ne peuvent plus négliger que ce soit pour des raisons de court terme ou pour des raisons de long terme. Stéphane, pour conduire ces chantiers justement, comment est-ce que l'ANAP se modernise et enrichit ses modalités d'action et puis tiens, qu'est-ce qui fait de l'agence qu'elle est si singulière dans le paysage de la santé ? Alors vous l'avez vu en 2022 et vous êtes nombreux à nous en faire part de votre satisfaction, l'ANAP a décidé de changer son format de publication, sa politique de communication parce que nous avons aussi comme mission d'être plus audible, plus lisible et l'ANAP est très appréciée mais parfois très critiquée aussi, on peut le dire, pour la lourdeur de ses productions, leur caractère un peu indigeste, leurs difficultés d'appréhension. Et donc nous avons entamé tout un travail pour rendre nos productions plus impactantes. Et donc cela s'est traduit déjà cette année par des publications beaucoup plus dématérialisées, beaucoup plus impactantes avec beaucoup plus d'événements dans ce plateau notamment sur des événements digitaux. Vous êtes, aujourd'hui, il y a eu plus de, vous êtes, je crois, dans l'année plus de 15 000 participants à nos manifestations digitales, ce qui montre à quel point ce nouveau mode touche peut-être encore plus directement notre public. Donc une amplification en 2023 dans notre logique de publication dématérialisée, plus courte, plus incisive, plus simple à prendre en compte. Et pour répondre à votre question, Sophie, dans nos changements de méthode ou dans nos amplifications de nos nouvelles méthodes, ce qui fait la singularité de l'ANAP, c'est notamment son réseau d'experts. C'est que l'ANAP, c'est une agence de conseil et d'intervention, mais c'est une agence spécifique. Nos interventions, elles se font massivement avec vous, avec des gens qui travaillent dans les secteurs sanitaires, dans les secteurs médico-sociaux et les appuis terrains que nous déclinons aujourd'hui et nous en avons encore aujourd'hui même une demande spécifique d'un établissement, ce sont des acteurs de terrain, ce sont vos pairs, ce sont parfois vous-même, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui intervenez pour le compte d'autres établissements. Et ça, ça fait la singularité de l'ANAP, qui est vraiment une agence d'intervention et de conseil de pair à pair, de compagnonnage, épaule contre épaule. Et c'est cela que nous voulons encore amplifier en 2023. Il y a presque 500 établissements qui ont bénéficié d'appuis terrain ANAP en 2022, que ce soit collectivement ou individuellement. Et on est en capacité aujourd'hui, grâce au réseau d'experts, grâce aux nouvelles méthodes, d'amplifier encore cet accompagnement. Nous allons également amplifier notre accompagnement aux ARS, je l'ai dit, c'est dans notre COP, par la création d'un guichet unique pour les ARS et par un tour de France permanent des agences régionales de santé pour leur présenter nos outils et pour recueillir aussi en permanence leurs attentes et aussi pour faire profiter les ARS les unes des autres des travaux que nous pouvons mener. Lorsque nous menons une évaluation du dispositif des BED managers en Occitanie, c'est une évaluation qui a vocation à servir l'ensemble des structures nationales parce que c'est un sujet qui est à l'échelle du pays. Et donc, c'est ça qui fait la singularité de l'ANAP. Et ce qui faisait aussi la singularité de l'ANAP, et là, c'est moins positif, Sophie, c'est que l'ensemble de nos productions était malheureusement souvent difficile d'accès. On nous disait, je vais même trahir un secret, les experts eux-mêmes de l'ANAP, lorsqu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui à chercher une production ANAP, ils n'allaient pas chercher sur le moteur de recherche ANAP, ils tapaient sur Google ANAP chirurgie ambulatoire. Et si vous interrogez toute la France, vous répondrez oui, pour trouver les publications d'ANAP qui sont très intéressantes, non, on ne va pas avoir l'ANAP, on cherche sur les autres moteurs de recherche. Et donc, une des grandes nouveautés pour commencer l'année en 2023 qui atteste de notre ambition d'être au plus proche de vous, c'est de rendre accessible en un clic les 2000 ressources de l'ANAP grâce à un moteur de recherche extrêmement puissant. Avant, on a tous fait le test, il fallait 7, 8, 10 clics pour accéder à une publication ANAP. Quand on l'a trouvée, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Comme ça, ça évitera à ceux qui nous écoutent de le dire dans le chat, on le dit nous-mêmes. Et bien, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur le site anap.fr, un moteur de recherche puissant basé sur les technologies optimales en matière de moteurs de recherche de façon à rendre tous nos services, nos experts, nos appuis terrains, nos outils accessibles en un seul clic. Merci beaucoup Stéphane. Justement, je vous propose qu'on découvre une petite animation en images pour présenter la nouvelle plateforme de ressources de l'ANAP et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette petite animation. Nous voici arrivés au terme de cette séquence. Anne-Marie Armant-Terrasse, un mot de conclusion ? Merci beaucoup. En conclusion de cette séance, nous renouvelons, bien évidemment, nos voeux à tous ceux qui nous écoutent et à tous les professionnels. Et puis, leur dire que cette année, qui sera une année de changement et d'évolution, mais avons-nous connu ces dernières années des années complètement plates et sans changement et sans évolution ? Cette année, nous sommes résolument à vos côtés. Nous sommes résolument à vos côtés avec enthousiasme, avec... Et profitons de la séance de réflexion, la première séance de réflexion pour se poser la question comment être dans la transformation, comment être dans l'accompagnement du changement avec tout à la fois nuance et modération, avec tout à la fois franchise et doute et en même temps, force de conviction dans le fait que les équipes gagnent. Les équipes gagnent sur le terrain, les équipes gagnent lorsqu'elles sont cohérentes entre les missions et les objectifs qui leur sont donnés. et donc voilà, nous sommes avec vous toute l'année à vos côtés et ça commence dès demain. Merci beaucoup Anne-Marie Armenteras, merci beaucoup Stéphane Pardou, merci à vous qui nous avez suivis toujours aussi nombreux. À nouveau, je vous souhaite une très belle année 2023. Prenez soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada